... En 2013, l'Afrique de l'Ouest a été touchée pour la première fois par le virus Ebola. L'épidémie s'est déclenchée en Guinée puis s'est rapidement répandue au Liberia et à la Sierra Leone, des pays aux systèmes de santé déjà affaiblis par la pauvreté et les conflits. La réponse tardive à l'épidémie, qui a fait plus de 11 000 morts, a non seulement mis en évidence les insuffisances des systèmes de santé dans la région, mais aussi la nécessité de les renforcer pour détecter et répondre de manière plus efficiente à ce genre de désastre. Une situation qui appelle les gouvernements et leurs partenaires à coordonner les initiatives nationales et régionales en vue de relever les défis sanitaires auxquels le continent est confronté. C'est dans ce cadre que le ECHE, le mécanisme harmonisation pour la santé en Afrique, a mené en 2016 une revue indépendante de ses 10 ans d'activité. Ces 10 dernières années, je dirais que le paysage mondial de la santé a évolué rapidement et nous avons tous pris conscience de la nécessité d'une coordination et d'une harmonisation accrue, spécialement dans le domaine du renforcement du système de santé, qui est un domaine très prisé. De nombreux partenaires sont engagés. ECHE est une plateforme au niveau initial en Afrique qui aide les différentes organisations à se réunir, à harmoniser leurs activités et à travailler conjointement sur le renforcement du système de santé du pays. Il existe des plateformes de partenariat structurés dans d'autres domaines de la santé comme le VEA-SIDA, la tuberculose, le paludisme et la santé maternelle et infantile. Dans le renforcement des systèmes de la santé, nous n'avons pas de mécanisme de coordination mondiale commun. Nous sommes dans le processus d'en créer un actuellement avec l'OMS. Mais ECHE est un complément parce que cela est spécifiquement axé sur l'Afrique et l'Afrique est la région la plus importante en termes de santé mondiale. C'est un mécanisme qui réunit les principaux partenaires dans le domaine de la santé. et qui souhaite discuter comment atteindre le maximum de résultats avec l'action de chacun d'entre nous qui irait dans la même direction pour poursuivre des mêmes objectifs avec toute la complémentarité et l'efficacité possibles pour qu'on fasse la meilleure différence dans les différents pays d'Afrique. En octobre 2016, nos experts se sont réunis pour faire un peu la revue des progrès que nous avons réalisés en ce qui concerne l'armorisation des interventions dans le domaine de la santé en Afrique. Donc ces recommandations ont porté principalement sur les questions de gouvernance, les questions de coordination, pour faire en sorte que l'objectif que nous étions fixés en 2006 puisse vraiment être réalisé. Donc notre session d'aujourd'hui ici à Dakar va nous permettre un peu au niveau des directeurs régionaux de tomber d'accord sur les réformes qui doivent être menées pour faire en sorte que dans cette période assez particulière où nous voulons accélérer la réalisation des objectifs de développement durable dans un contexte en tout cas marqué par la montée du nationalisme mais également la raréfaction des ressources et la multiplicité des intervenants. Nous pensons que c'est vraiment opportun de se réunir ici à Dakar mais surtout de prendre un certain nombre de décisions qui vont nous permettre d'aller de l'avant et de répondre aux préoccupations des pays en Afrique au sud du Sahara. Les résultats de cette revue et un examen de la situation sanitaire actuelle de la région ont été présentés lors de la 9e réunion du directeur régionaux du mécanisme ECHETCHE récemment tenu à Dakar avec la participation de 11 des 16 institutions membres. La rencontre, dont l'hôte dans la capitale sénégalaise était le bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du centre de l'UNFPA. Le Fonds des Nations Unies pour la Population a permis d'examiner les nouvelles orientations stratégiques du mécanisme afin d'améliorer l'appui au pays et assurer de meilleures conditions de vie aux populations dans le contexte des objectifs de développement durable et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Nous avons également convenu d'avoir un nombre limité d'interventions, mais des interventions stratégiques qui sont capables d'une part d'ajouter de la valeur au niveau des pays, mais de dégager des gains d'efficacité et d'efficience dans la façon dont nous travaillons, mais également dans ce que nous faisons au niveau de tous les pays. Nous avons par exemple parlé de l'amélioration de la capacité d'absorption, mais nous avons également discuté de comment nous pouvons faire pour qu'au niveau des pays où il y a très peu de ressources, ce que nous pouvons faire en tant que plateforme pour aider ces pays à aller de l'avant et que notre fameuse gouttade ne laissez personne en rade, qui est vraiment la substance de l'agenda de développement 2030, puisse vraiment trouver une interprétation programmatique, mais pragmatique, réelle sur le terrain. Et nous avons également discuté de comment nous pouvons faire en sorte qu'on puisse contenir la prolifération d'initiatives nouvelles à travers le continent, initiatives dispersion, en tout cas qui n'aident pas tellement l'agenda du continent. La discussion d'aujourd'hui était comment revitaliser, on a même parlé de ressusciter le mécanisme pour faire une différence. Donc cette nouvelle vision, nous l'avons articulée de façon très claire. Premier objectif, résultat. Il ne s'agit pas de coordonner pour coordonner, il s'agit de faire une différence. Deuxième principe fondamental, la primauté, c'est l'importance primordiale du niveau des pays. Nous sommes ici au service des ministères de la Santé, des différents pays, pour les aider à traduire leur vision en réalité. C'est un mécanisme de soutien qui est là pour aider, qui n'est pas là pour se substituer, dupliquer ou avoir son propre agenda. Lors de la réunion, une attention particulière a été portée à l'amélioration des structures de gouvernance du mécanisme ECHE, et au renforcement des capacités de son secrétariat, basé à Brazzaville, dans les locaux du siège du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Dans le but de mieux aligner les actions du mécanisme aux priorités nationales, la CSU, la couverture sanitaire universelle, et la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre effective du plan d'action ECHE 2017-2019, étaient également à l'ordre du jour. Pour nous, le changement structurel serait vraiment le renforcement du secrétariat. Nous sommes tous d'accord pour une fois que l'OMS présidera l'ensemble du secrétariat. Mais lorsque nous aurons des réunions, et si nous avons des choses à faire, l'OMS va coopérer avec l'une des agences partenaires. Fondamentalement, il s'agit du renforcement, et au moins de savoir où se situe la responsabilité, et de veiller à ce que nous mettions des ressources au secrétariat, pour pouvoir les coordonner au niveau des pays. Mais actuellement, chacun d'entre nous, en tant que directeur régional, ayant notre propre mandat, nous sommes responsables de la coordination. Par exemple, pour quelqu'un comme moi, l'un des principes de base pour moi est le genre et la qualité. Et j'ai pu prendre tous les directeurs régionaux pour aller dans un pays comme, par exemple, le Malawi, et dire, voyons ce que nous pouvons faire pour travailler avec les communautés. Nous en avons fini, avec les mariages précoces, nous avons pu le faire, et aujourd'hui, le Malawi a une loi qui interdit les mariages de moins de 18 ans. Cela fait partie du HHA, et c'est une sorte de collaboration dont nous avons besoin, car il semble que lorsque nous sommes unis, nous pouvons entrer dans un pays, travailler avec les partenaires, en particulier les leaders traditionnels, dans ce cas, et nous avons réussi à obtenir des résultats. Au terme de la rencontre, les directeurs régionaux, membres du mécanisme ECHE, ont renouvelé leur engagement et insisté sur l'harmonisation, l'efficacité et la redevabilité qui doivent guider l'appui apporté au pays. Dans le contexte actuel de rareté des ressources financières, ils ont rappelé l'obligation de relever les défis pour accélérer les progrès en matière de santé, facteur essentiel pour le développement économique et social. Nous avons essayé de prioritiser vraiment ce que nous allons faire pour des actions plus stratégiques. Par exemple, nous travaillons dans le système de santé pour appuyer l'amélioration de la capacité au niveau des pays, etc. Mais nous nous sommes dit que les choses les plus importantes c'est que le système de santé, le secteur sanitaire de l'Afrique soit mieux financé. Donc nous allons mettre tous nos efforts ensemble pour appuyer les ministres de la Santé pour faire beaucoup plus de progrès en mobilisant des ressources auprès, par exemple, des ministres des Finances de nos pays. HHA, la contribution la plus importante est de s'assurer que ces programmes sont effectivement mis en œuvre. L'une des choses dont nous sommes réputés en tant qu'Africains est que nous faisons ces énormes et intéressantes politiques, mais elles ne sont pas mises en œuvre. Mais avec HHA, nous disons « Travaillons tous vers la mise en œuvre de l'agenda 2010 et avec toutes les déclarations continentales que nos dirigeants ont pu faire. » Il s'agit donc de mise en œuvre et de s'assurer que ceux qui le font le font avec une telle cohérence. Et par exemple, lorsque nous avons des donateurs qui ont déclaré qu'ils ne travailleraient que dans la capitale et que nous savons tous que les besoins sont en particulier dans les zones rurales, nous allons donc contribuer à la disposition stratégique, car parfois les gens agissent sans vraiment savoir quelle devrait être leur priorité. Donc pour chaque pays, nous devrions être en mesure de proposer des informations stratégiques afin que les politiciens aient leur mot à dire, mais en se basant sur des preuves réelles. Les institutions membres de HH ont ainsi adopté plusieurs orientations et décisions visant à renforcer l'appui à portée à la mise en œuvre de la stratégie pour la santé en Afrique et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Une feuille de route a été définie pour la mise en œuvre conjointe des orientations et décisions prises par les directeurs régionaux. Dakar a marqué la transformation du mécanisme HH enrichi par des perspectives considérables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada